On attaque les derniers personnages d'Artefacts. Salut tout le monde, c'est Elie The Fi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Artefacts. Aujourd'hui, les derniers personnages, ça ne signifie pas la fin des règles puisque la dernière vidéo sera les différents modes de jeu possibles, dont le mode solo. Au programme aujourd'hui, uniquement trois personnages, le géomancien, la météorologiste et surtout, surtout, ce qui va être la plus grosse partie de cette vidéo, l'ombre. On commence sans plus tarder par le géomancien. Pour commencer, vous ajoutez simplement cette tuile de géomancien à vos actions disponibles. Le géomancien va ajouter ces fameuses cartes à chaque joueur. Donc, il y a 16 cartes par joueur, donc tous les joueurs ont les mêmes cartes. Et l'idée, c'est d'avoir des cartes à activer lors de la phase de gestion pour les activer plus tard lors de la phase d'affrontement. Et donc, l'idée est de charger ces cartes pour ensuite les retourner, afin qu'elles soient prêtes pour la phase d'affrontement. Voyons voir maintenant comment ça fonctionne. Vous avez vu que j'ai mis le marchand à côté. C'est parce que, comme tous les personnages, il a besoin de l'argent pour pouvoir être utilisé. Lorsque je vais faire une action géomancien, je vais payer ma gem comme d'habitude et payer un coût de deux pièces. Après avoir payé ces deux pièces, je vais choisir alpha ou bêta. Et selon le chiffre qu'il y a sur un CD, je vais pouvoir les poser sur une carte de géomancien. Il va falloir que je vous montre un petit exemple. J'ai un alpha 4 et bêta 3. Imaginons que je prenne le 4. Je prends cette carte qui a des points alignés de chaque côté. Si je place le 4 au-dessus, ça va allumer une, deux, trois, quatre diodes. Pour indiquer qu'elles sont activées, on va y placer des cubes d'énergie. Et ça va se faire comme ça, on va devoir allumer les diodes avec les dés qu'on récupère. Donc vous avez compris, l'idée c'est que un 1, c'est juste une diode à allumer. Un 2, c'est deux diodes adjacentes. Un 3, trois diodes. Un 4, quatre diodes adjacentes mais en carré. Le 5, c'est un peu plus complexe puisqu'il faut une forme de croix. Donc on va souvent utiliser une autre méthode pour pouvoir le placer et le 6, c'est bien trois adjacents. Donc ça, c'est pour la base et au bout de quelques actions, vous allez pouvoir activer toutes les diodes d'une seule carte. À ce moment-là, vous la retournez et ça veut dire qu'elle pourra être activée lors de la phase d'affrontement. Maintenant, je vous ai dit que le 5, c'était parfois un peu compliqué à activer. Par exemple, il n'y a que trois tuiles qui ont véritablement une forme de 5 en croix. Mais le gros avantage du géomancien, c'est qu'on n'active pas forcément qu'une seule tuile à la fois. En effet, on va pouvoir superposer les tuiles géomanciens afin de pouvoir activer différemment les diodes et surtout de les mélanger entre deux tuiles. Mais tout ça, globalement, on doit le faire avec la partie haute d'une autre carte géomancien. Par exemple, je prends une carte et je la place au-dessus afin de pouvoir placer un dé beaucoup plus facilement. C'est un moyen de pouvoir quand même placer des diodes sur nos cartes alors que le dé ne nous le permettait pas au départ. Donc ça, c'est comment on active une carte et dans la phase d'affrontement, on va tout simplement activer la carte, soit en la retournant complètement, soit si elle dure plusieurs tours, on va d'abord l'incliner, puis la retourner après. Et ces effets de carte peuvent être bénéfiques comme complètement nuisibles. Faire apparaître des murs, faire apparaître du magma, inverser la droite et la gauche de chaque joueur, rendre tous les artefacts plus résistants, bref, il y en a 16. Je vous laisse aller les voir dans l'annexe. Pour rappel, la règle est disponible sur le site internet. Vous pouvez aller y jeter un œil. Voilà pour le géomancien. Maintenant, on va passer aux deux autres personnages. Soyez indulgents pour le matériel de ces personnages puisque c'est moi qui les ai imprimés avec mes petites mains. Enfin, mon imprimante et ma plastifieuse. Et on commence par la météorologiste. La météorologiste va se préparer tout le long des phases de gestion et va modifier les choses qui se passent dans l'arène tout en amenant des objets dans l'arène que vous pourrez récupérer et donc vous équiper pendant la phase d'affrontement. Le météorologiste va utiliser ces trois petites choses qui sont en multiple exemplaire et que là, de toute façon, vous ne voyez pas, c'est en illustration que je vous les montre, qui vont être placées entre les rounds. Ici, je n'ai pas la version définitive des rounds. Il s'agit encore d'un prototype. Lorsque vous définissez la capacité, donc quand vous balancez trois dés, puis en écarter un, le dé écarté va placer un jeton climat avant le dernier chiffre du round sur lequel le marqueur de round s'est déplacé. Par exemple, là, j'ai fait un 2. Je déplace le jeton marqueur de 2 et là, j'y place un des jetons météo. Mais je place lequel des trois ? Eh bien, je place celui de la couleur du dé. Par exemple, là, c'est un 2 jaune. Je vais donc placer entre le round 1 et le round 2 un jeton météo de cette couleur. Si j'avais écarté un 4 rouge, je déplace le marqueur round de 4 crans et j'y place un jeton météo rouge entre le round 6 et le round 5. Donc comme d'hab', on replace le marqueur de temps du nombre du dé écarté, mais en plus de ça, on va y placer des jetons météo. Donc ça, c'est un truc indépendant de l'action météo, car vous allez ajouter l'action météo dans vos possibilités d'action. Lorsque vous activez la météorologiste, vous dépensez votre gem comme d'habitude et vous payez un nombre de pièces égal à bêta. Et là, le joueur qui fait l'action a deux possibilités. La première, déplacer un jeton climatique ou échanger la place de deux jetons climatiques déjà présents. La deuxième action possible, placer un de nos cubes sur un jeton climat afin de pouvoir récupérer à cet instant une ressource climatique. Jusque là, vous ne comprenez pas, c'est normal parce que la météorologiste va être beaucoup de préparation, mais tout se passera majoritairement en phase d'affrontement. On ne peut pas poser plus d'un cube par jeton climat, donc ça prend la place. Lors de la phase d'affrontement, des météos différentes peuvent apparaître. Si le jeton du round est enclavé par deux jetons météo, par exemple là, je suis sur le round 2, juste au-dessus, il y a un jeton rouge et en dessous, il y a un jeton jaune. Eh bien, ça définira un climat lors de ce round d'affrontement. Je vous dis ce que fait le climat juste après vous avoir expliqué qu'est ce qui se passe lorsqu'on arrive dans un climat. Lorsque le jeton round traverse un jeton climat, s'il est enclavé par deux jetons, eh bien ça active un climat. S'il est enclavé uniquement par un seul jeton et pas deux, là dans ce cas, le climat sera de base tempéré. Et quel que soit le type de climat, il y aura des ressources climatiques qui vont apparaître. On va faire un processus de génération de pièces comme on l'avait fait par exemple pour le marchand, c'est-à-dire qu'on balance un dé et ça définit quelles pièces on fait apparaître. Dans ce coin-là, je balance un dé, ça fait apparaître telle pièce. Dans ce coin-là, je balance un dé, ça fait apparaître telle pièce. Et on répète ce processus jusqu'à faire apparaître un objet dans chaque coin de l'arène. Mais vous remarquez qu'il y a le 5 qui pose problème, c'est des géodes alimentaires, donc à quelles géodes on fait apparaître ? Eh bien ce sera selon la météo présente. Si c'est entouré par deux jetons bleus, ce sera une géode d'eau supérieure. Un jeton rouge, un jeton jaune, ça sera une géode d'air supérieure, etc. Tout ça, vous avez un rappel. Et dans le cas d'un climat tempéré, eh bien on fera apparaître avec le 5, deux cubes d'énergie dans un coin de l'arène. Ça reste quand même intéressant, mais c'est pas la même chose. Et ces ressources, simplement, lorsque les joueurs vont se déplacer dans l'arène et aller marcher dessus, ils vont pouvoir les récupérer et les installer directement dans leur machine. Donc vous vous augmentez pendant la phase d'affrontement, ce qui peut être assez fort. Et surtout, les joueurs qui, pendant la phase de gestion, lorsqu'ils ont fait l'action météorologiste et qu'ils y ont placé un de leurs cubes d'énergie sur un des jetons climat, eh bien lorsque le marqueur de rune traverse un de ces jetons climat sur lesquels il y avait un cube de posé, eh bien le joueur qui avait posé ces cubes va pouvoir récupérer gratuitement, sans avoir à aller marcher dessus, une des ressources climatiques qui a été générée. Maintenant que je vous ai raconté ça, à quoi servent les climats ? Eh bien les climats vont augmenter la puissance des machines présentes. Selon le cœur de votre machine, vous allez gagner du mouvement, de l'attaque et de la défense. Imaginons, vous avez un cœur d'eau et le climat est entouré de deux jetons bleus. À ce moment-là, les artefacts avec une géote d'eau en cœur gagneront plus 6 déplacements, plus 6 d'attaque et plus 6 de défense. Et un peu à la manière d'une roue de dégâts, mais là c'est pas des dégâts, vous avez compris. Les autres cœurs vont aussi gagner des bonus, mais un peu moins fort. Et surtout, eh bien le cœur qui est carrément l'opposé, là en l'occurrence le feu, eh bien lui, il ne gagnera absolument rien. Et donc selon le climat, on va avoir des artefacts sur le terrain qui auront plus ou moins de puissance et plus ou moins de bonus. C'est assez malin parce que pendant la phase de gestion, on va vraiment se battre à je veux avoir tel élément à tel moment. Ce qui peut aussi donner des informations sur quel peut être le cœur dans notre machine. Donc c'est une bataille en permanence pour avoir les meilleurs avantages sur l'arène. Voilà pour la météorologiste. Et maintenant, on attaque la plus grosse partie de cette vidéo, à savoir l'ombre. L'ombre est une action à ajouter. Donc comme pour la météorologiste, eh bien je l'ai imprimé moi-même. Et chaque joueur va récupérer une boîte comme celle-ci. Alors pas comme celle-ci puisque pareil, c'est un proto, mais vous avez compris quoi. Ce cache, eh bien on va y placer des dés dessous. Et les autres ne sauront pas ce qu'on a mis. Lorsqu'on active l'ombre, on va dépenser notre gemme comme d'habitude. On va dépenser deux pièces et on va placer un dé dans le sens qu'on souhaite sous le cache. Chaque valeur de dé vont avoir un effet. Donc en soi, c'est une action, mais finalement, c'est un peu comme si on avait six actions dans cette action-là. Donc durant une phase de préparation, vous allez faire plus ou moins l'action ombre et donc mettre plus ou moins de dés avec certaines valeurs sous le cache. Lorsqu'une phase de préparation est terminée, on va révéler les dés que vous avez mis sous la cache et activer leurs effets. Le premier choix, choisir le numéro 1. Le numéro 1, c'est l'espionnage. Tout d'abord, il permet de gagner cinq pièces et de regarder un élément chez un autre joueur. Ce qu'il a derrière son paravent, ses géodes qui sont face cachée sur son architectonique, des choses comme ça. Et il en fait autant que le nombre de 1 qu'il a mis sous son cache. Le numéro 2, c'est le vol. Le joueur qui a choisi un 2 va désigner un autre joueur. Le joueur qui va se faire voler va prendre trois éléments de sa réserve personnelle, il va les montrer au joueur et il va les partager entre ses deux mains. Tendre les mains et dire quelle main choisis-tu ? Donc selon la main choisie et comment vous avez partagé, le joueur va peut-être pouvoir vous récupérer pas mal de ressources. Si jamais le joueur qui a activé le vol a placé plusieurs dés avec une valeur de 2 sous le cache, il peut soit faire plusieurs actions de vol, soit faire une action de vol plus puissante. Par exemple, il avait mis deux dés de valeur 2. S'il défausse les deux dés d'un coup, il peut demander au joueur qu'il désigne de voler six pièces d'un coup. Donc de partager les six pièces en deux tas dans les mains et donc il peut gagner plus ou moins d'éléments. Le numéro 3, c'est le sabotage. Si vous mettez un 3 sous votre cache, vous allez pouvoir faire une action de sabotage à la fin d'une phase de préparation. Le sabotage, comment ça marche ? Tous les joueurs qui participent au sabotage, c'est-à-dire qui ont un 3 sous leur cache, vont pouvoir désigner un joueur avec le doigt. S'il y a une majorité, eh bien ce joueur sera saboté. Mais surtout, si vous mettez plusieurs 3 sous votre cache, vous n'aurez pas un doigt à pointer, mais un deuxième et peut-être un troisième, mais là j'ai pas assez de bras. Donc plus vous mettez 3 sous votre cache, plus vous avez de votes possibles pour le sabotage. Ensuite, la personne qui a été désignée comme sabotée va prendre un des six et une de ces machines va être sabotée. Il va définir un chiffre pour six de ces machines et donc il y en aura une septième qui sera écartée, qui ne pourra pas être sabotée. Je dis définir un chiffre à une de ces machines puisqu'on a le constructeur, l'améliorateur, le fortifieur, le fusionneur, l'architectonique, la cinématique et la balistique. On choisit un numéro pour chaque, on balance un dé et la machine sabotée sera en accord avec ce dé, là en l'occurrence j'ai fait un 5. Imaginons que j'avais vraiment fait dans l'ordre, c'est-à-dire tout sauf la balistique, constructeur, améliorateur, fortifieur, fusionneur, architectonique. L'architectonique, c'est mon 5, je vais donc placer un jeton saboté sur l'architectonique. Ça veut dire que je ne pourrai plus faire l'action installation architectonique lors de la prochaine phase de préparation. Ça peut être très pénible et donc vous choisissez le chiffre que vous voulez. Par exemple, la cinématique, ça peut être le 1, l'améliorateur, le 2, ça vous le définissez au moment de faire ça. Mais si vous avez vraiment un truc que vous voulez absolument faire le prochain tour, eh bien vous dites que le numéro 7, donc qui n'est pas compté dans le sabotage, eh bien c'est telle machine. Voilà pour le sabotage, maintenant le suivant. Si vous choisissez le chiffre numéro 4, lorsque ce 4 sera dévoilé, vous pourrez placer une de vos cartes Paris dans la pile Paris qui est prévue. Et pour chaque dé qu'on a mis en valeur 4, on pourra mettre une carte, mais on ne peut pas mettre plus de 2 cartes Paris. On parie sur quoi ? On parie sur qui va gagner la prochaine phase d'affrontement. Donc au fur et à mesure des tours, ce paquet Paris va augmenter et à la fin de la prochaine phase d'affrontement, on va révéler ce deck Paris du coup dans l'ordre inverse. On va retourner le deck et on va mettre la première carte, la deuxième carte, la troisième carte, etc. Plus on a voté tôt et plus on a eu raison, plus on va gagner de l'argent et surtout 10 points de prestige, donc 10 points de victoire. Si on a eu raison, déjà de base on gagne 5 pièces, plus un nombre de pièces égale au nombre de joueurs présents, plus une pièce par carte au-dessus de la pile, d'où l'idée d'avoir fait le vote beaucoup plus tôt, plus une pièce par carte Paris ratée dans cette fameuse pile, par contre moins de pièces si on a mis 2 cartes au lieu d'une. Mais dans tous les cas, vous gagnez 10 points de victoire si vous avez eu raison dans votre pari. Donc ça peut quand même être intéressant, vous voyez. Avec le chiffre 5, vous pouvez faire la corruption. Lorsqu'il est révélé un 5 à la fin d'une phase de préparation, vous mettez autant d'argent que vous souhaitez dans un petit sac que vous gardez secrètement. Cette somme que vous allez accumuler au fur et à mesure des tours de préparation si vous y placez des 5 sous votre cache, elle va servir à pas mal de choses, beaucoup de choses, des votes que vous ferez dans la partie. Un vote, ça sera simple. Au moment d'un vote de quelque chose, on va prendre un certain nombre de pièces de notre sac, on va comparer les valeurs qu'on y a placées, et celui qui a mis la plus haute valeur et qui dit s'il est favorable ou non à un vote, eh bien il aura raison. Celui qui a mis la plus haute valeur, c'est celui qui décide, point. Et donc voici les différents votes qu'il peut y avoir dans une partie d'artefact. La première chose, une revendication de priorité. Lorsqu'un ordre hiérarchique est établi au début d'un tour, on va pouvoir dire, bah non, moi je voulais jouer en premier, bah non, moi je voulais jouer en deuxième. Dans ce cas, on entame un vote, et les joueurs disent s'ils sont favorables ou non à ce que ce joueur prenne la place de l'autre dans la hiérarchie. Tout simplement pour pouvoir être à un autre endroit dans l'ordre du tour. Ensuite, il y a deux votes possibles lors d'une phase d'édification. Vous pouvez tout à fait contester la durée d'un affrontement, donc le nombre de rounds d'un affrontement. Pareil, vous faites un vote, les autres joueurs disent s'ils sont favorables ou non en mettant un certain nombre de pièces. Celui qui a mis le plus de pièces décide par rapport à ce qu'il a voulu. Par contre, la durée de l'affrontement ne peut pas être inférieure à 3. Vous pouvez aussi, lors d'une phase d'édification, contester la date de l'affrontement. Donc vous pouvez approcher une phase d'affrontement, ou au contraire l'éloigner. Pareil, vous faites un vote dans ce contexte-là. Par contre, vous ne pouvez pas bouger plusieurs fois la date de l'affrontement dans une même phase d'édification. Si vous êtes en phase d'affrontement, alors là vous aurez deux possibilités de vote. Vous pouvez être au début du round et faire le vote le plus horrible qu'il peut y avoir dans le jeu, à savoir la corruption de l'arbitre. Vous pouvez désigner un joueur que vous trouvez trop fort ou j'en sais rien, pour plein de raisons. Et si le vote que vous allez faire est en votre faveur, lors du prochain round, le joueur que vous avez désigné ne jouera qu'une seule action lors de ce round. C'est assez violent quand même quand on y pense. Mais ça amène une grosse interaction. Et enfin, dernier vote qu'on peut effectuer lors d'une partie, c'est de contester le placement d'un bonus qui est apparu sur le terrain. Les bonus, pour rappel, ce sont ces jetons-là. Vous pouvez dire « je ne veux pas qu'il soit là ». Si jamais le vote est favorable pour vous, vous repositionnez le bonus de prestige, avec les fameux 2x2D pour replacer dans l'arène. Voilà pour le système de vote. Je sais, ça fait beaucoup. Mais on n'a pas terminé. Il reste le fameux D6. Le 6 s'appelle le complot. Lorsqu'il est révélé un 6 sous votre cache, donc à la fin d'une phase de préparation, tous les joueurs qui ont révélé un 6 vont pouvoir créer une loi. Alors là, accrochez-vous parce que c'est un petit peu dense. Vous avez ces différentes cartes qui sont numérotées de 1 à 8. Il s'agit de conditions, de chiffres, etc., de mots même, qui vont définir une loi qui apparaîtra au début de la prochaine phase d'affrontement. Mais vous allez la préparer avant la phase d'affrontement. Tous les joueurs qui ont choisi un 6 vont pouvoir choisir une carte qu'ils vont pouvoir ajouter à la loi. Donc par exemple, il prend celle-ci. Celle-ci veut dire « contient » et la place « face cachée » dans la ligne de loi. Et l'idée, c'est que chaque joueur va prendre une de ces cartes qui vont de 1 à 8 et vont les placer dans l'ordre afin de définir une loi. Un à un, chaque joueur va en choisir une jusqu'à avoir une phrase fermée de 1 à 8. Et surtout, si vous avez mis plusieurs 6 sous votre cache, dans ce cas, quand vous prenez une carte loi, vous pouvez en prendre une de plus par 6 que vous avez placée. Donc vous en placerez plusieurs à chaque fois que c'est votre tour. Par exemple, le joueur a choisi « contient », un autre joueur a choisi « blindage renforcé miroitant », un autre joueur a la flèche, un autre joueur a un moins, on tourne encore et on arrive à un 4. Un joueur suivant pose cette carte qui veut dire « point de défense » et un joueur ferme la phrase avec à gauche l'artefact et à droite la fin de la phrase, tout simplement. Et donc cette loi, tout ce qu'elle dit, c'est « les artefacts contenant des blindages renforcés perdent moins 4 de défense ». Donc pendant la prochaine phase d'affrontement, la loi, ce sera ça. Et cette loi, vous allez pouvoir y mettre pas mal de choses. Il y a des conditions où les artefacts ont soit tel ou tel élément dans leur machine. On peut ajouter des points de vie, retirer des points de vie, ajouter des pièces, retirer des pièces. Plein de choses comme ça qui permettent à la loi d'être vraiment variée. Il n'existe qu'une carte par type et vous pouvez faire deux combos de cartes 2-3, donc « contient », « contient pas » et des éléments. Et deux combos de 5-6-7, à savoir moins, plus, un chiffre et un élément comme la défense, le mouvement, les points de vie, etc. Par contre, si vous placez un 8, vous ne pouvez plus poser d'autres 5-6-7 à condition qu'il y ait déjà un 5-6-7. Et pareil pour le 1, ça empêchera de poser d'autres 2-3 à condition qu'un 2-3 soit déjà défini. Ça, c'est pour comment on crée une loi et elle va se révéler lors du début de la prochaine phase d'affrontement. Maintenant, s'il y a plusieurs phases de gestion, les joueurs vont pouvoir modifier la loi. En effet, lorsque les joueurs ont fait leur première loi, ils vont pouvoir mettre de l'argent sur cette loi afin de la protéger. Car la prochaine fois que des joueurs voudront modifier la loi, ils devront payer une somme supérieure à la somme qui a été mise en défense de la loi. Et donc, après avoir dépensé tout ça, ils pourront ensuite modifier la loi, mais sans dépenser, ils n'auront pas le droit. C'est assez fourbe, ça peut amener des choses assez folles dans l'arène, ça peut vraiment mettre une sorte de tension entre les joueurs à se dire « mais attends, moi je veux ça, moi je veux ça à la place ». Bref, ça peut être le bordel et l'ombre finalement, ça ajoute une immense interaction dans le jeu. C'est clairement le module le plus complexe du jeu, le plus complet du jeu. Mais si vous aimez les trucs où ça se chamaille entre les joueurs, il vous faut ce module-là. On en a fini pour aujourd'hui, j'espère que je vous ai encore devant moi. C'était les derniers modules d'artefacts, c'était les modules les plus compliqués à expliquer, surtout pour l'ombre, car il y a beaucoup de détails à faire. Il ne reste qu'une seule vidéo-règle d'artefacts à vous faire, c'est les différentes modes de jeu. Ça sera beaucoup moins long et beaucoup moins complexe, croyez-moi. En attendant, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, il y a toujours la page Kickstarter d'artefacts, qui arrive très bientôt en haut à droite par ici. Restez connectés, faites en sorte que ce jeu existe un jour. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois, et puis d'ici là, moi je vous dis, bah... Salut !